Hey ! Cucu à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Le Ugly to Beauty est un challenge assez couru sur Youtube où on prend un sims très moche et on essaye de le rendre beau dans le C.U.S. Moi au début de ma chaîne Youtube j'avais créé le Ugly to Beauty Legacy Challenge où justement on partait d'un sims moche également mais on devait le rendre beau à l'aide de la génétique des autres sims présents dans le monde pour pouvoir avoir en quelques générations un sims beaucoup plus beau d'ailleurs ça vous rappelle sûrement un autre challenge Cette fois-ci j'ai voulu reprendre un peu les reines du Ugly to Beauty version extrême c'est à dire extrême mocheté et extrême vitesse puisqu'on va prendre une sims moche et on va pouvoir faire des bébés en version Legacy comme d'habitude mais au lieu de faire vraiment grandir le bébé en temps normal moi avec le MCC je vais le rendre jeune adulte en quelques secondes et ensuite on prend la relève et on continue à faire des bébés jusqu'à 5 générations d'enfants et on va voir ce que ça donne si on arrive à trouver et à faire une belle lignée qui s'améliore avec le temps ouais alors je vais essayer de pas choisir les occultes je pense que c'est trop facile je vais faire avec les sims que propose le jeu et let's go je vais vous présenter ma jolie sims enfin jolie euh on va dire que la beauté est intérieure quoi voici Violette Poubelle Violette a dans le coeur toute la beauté qu'elle n'a pas sur la gueule et elle est magnifique elle est fan de Violet un peu comme moi donc je m'identifie ok non je suis pas blonde non plus j'ai pas les yeux verts mais je m'identifie on fait comme on peut et Violette a envie d'avoir une descendance incroyable qui bien sûr ne lui ressemblera pas du tout du moins il vaut mieux après le challenge est quand même assez ardu vu le pif et le menton OMG bon bah let's go hein les présentations sont faites elle a comme très délicat ambitieuse et sans chaud c'est pas ça qui va la stopper de faire des enfants enfin un enfant je compte faire qu'une seule grossesse ouais ça sera encore plus difficile let's go alors on va choisir l'été parce que c'est plus sympa allez soyons dingues on va la tarte aux uns ah oui cette maison ici elle est là elle est belle et attend que ça de connaître l'amour notre belle Violette allez on n'a pas le temps de niaiser parce que je pense qu'à Tartosa il n'y a pas grand monde qui passe on va donc aller de suite en ville voir ce qu'on peut croiser on va commencer par aller à San Michuno dans un bar bar karaoké ouais et peut-être trouver notre futur homme de notre ville mais c'est qu'elle est magnifique dans cette robe notre petite Violette voilà tu vas te... en attendant que les gens arrivent tu vas chanter je pense qu'elle peut nous régaler un petit peu d'un concert privé tu avais oublié que j'avais mis cette voix en fait elle me fait rire parce qu'on dirait comme un oiseau avec son nez bec avec son bec de nez j'avoue alors qu'est-ce qui est arrivé pour l'instant c'est pas dingue on a Akira Kibo à côté bon lui il est pas trop trop mal mais bon il a les yeux marrons ça me dérange un peu ouais j'aime bien ne pas avoir les yeux marrons dans mes parties voilà elle a perdu la voix Violette elle chante plus ouais je l'ai fait à sa place parce que clairement elle a pas assuré alors qu'est-ce qu'il y a de beau ici enfin il n'y a pas grand chose clairement c'est décevant j'ai l'impression que lui c'est le moins pire on va lui parler les autres sont passablement dégueulasses ah oui il y a Lou oh well mais Lou est un loup-garou ah non mais c'est trop facile de faire un enfant avec Lou il est trop beau mais j'avais oublié Lou il y a aussi celui que j'aimerais bien ce serait de voir Raoul ce Raoul est un BG aussi attends t'as pas dit bonjour à Lou alors je te l'ai demandé bah oui t'inquiète on n'a pas d'argent mais vas-y commande-toi un verre hein Violette t'as raison ah 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 quel est donc cet homme Salim Ben Ali c'est vrai que lui il est pas trop mal tu vas lui dire bonjour quand même histoire de voilà au cas où c'est ça Aurélio Robles c'était un ado donc malheureusement bah c'est vraiment nul meuf tu sais pas prendre les contacts des beaux mecs il y en a déjà pas beaucoup dans le jeu mais en plus si tu les loupes Marcel Price il est bien lui qui est Vladimir ouais d'ailleurs c'est bien dommage quand je pense qu'ils ont changé sa femme bah qui était une beauté qui est maintenant moche à souhait c'est dommage parce que si on est un garçon on va pas compter sur Sonia pour faire un débo bébé oh c'est la cacophonie c'est bon ah yes elle l'a enfin je trouvais elle l'a enfin parlé un peu Pakawa je sais pas si c'est Sirène ou Triton que c'est un garçon je suis un peu confuse pour certains personnages je vais pas vous le cacher je pense que c'est mort ah quoi que il est là il est là il est là il est là nickel bon maintenant que tu as trouvé ta future ta future proie est-ce que tu l'emmènerais pas chez toi pour le picorer un petit peu avec ton bec de nez alors mon petit n'aie pas peur on va juste sauter dessus ça va être sympa tu vas kiffer en fait je l'espère allez on va t'enlacer ça ça passe on est bien on est bien on est bien allez amour on va commencer à flirter un petit peu oui 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 ça marche ça marche ça marche it is ok it is ok les deux sont enjôleurs c'est parfait allez premier baiser let's go let's go Violette Violette et Paka ah oui yes ça c'est bon faire craque craque dans la douche on va faire commencer doucement peut-être qu'il peut pas avoir d'enfant bah se fait sauter quand même le bouchon mais il n'a même pas n'avoir d'enfant pourquoi je perds du temps comme ça je suis sûre qu'il y en a plein mais tu prends pas le bon sims oui bah je dis je suis confus sur certains personnages je joue jamais avec les pnj du coup je ne les connais pas bon allez let's go on va aller en boîte tant pis pour Paka ce fut sympa pas mais trop tard voilà va Windenburg voilà en boîte waouh j'ai oublié à quel point cette boîte était horrible en attendant que les gens arrivent bon il y a Marcel qui est déprimé peut-être tu as remonté le moral l'histoire de Bichet qu'est-ce qu'il a ah oui il nous a vu draguer quelqu'un d'autre il est déçu ouais mais ça a pas marché en fait le zizi il était pas très fonctionnel on va dire pas fonctionnel mais pas pour ce qu'on voulait bon ils sont enjôleurs tous les deux il y a moyen ou pas est-ce qu'il y a moyen de moyenner monsieur de toute façon je pense que comme tout à l'heure c'est un peu le meilleur parti faut vraiment qu'on ait un garçon je pense que c'est la meilleure meilleure chose à avoir à faire parce que on pourra avoir pas mal de choix au niveau des belles meufs je crois qu'il était marié lui ouais de toute façon on s'en fiche on veut pas on veut pas se promettre l'amour pour toute la vie ça passe ça passe ça passe allez let's go premier baiser je me demande ce que ça fait d'embrasser un oiseau toi mais ça marche au milieu de la boîte bon Marcel je pense que tu n'as pas de problème au niveau de ton anatomie donc ça sera parfait pour ce qu'on veut on va pouvoir abuser de ton corps et de tes génétiques essayer de faire un bébé avec Marcel oui 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 oh my god yes hé tu fais quoi meuf je t'ai demandé d'aller faire non il est non 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 attends tu déconnes ou quoi tu vas pas commander des chips alors que t'étais censé faire l'amour avec lui dans le placard faire un bébé dans le buisson allez go si ça marche pas dans le placard on va dans le buisson nous on s'en fout on est des aventuriers c'est pas grave tu lui mangeras la saucisse si t'as faim saucisse allez le buisson viens Marcel viens viens Marcel ah c'est il est venu de l'autre côté nickel Marcel viens me compter viens me titiller le buisson let's go hé deux types dans la même journée hop on va maximiser les chances on va faire ça plusieurs fois dès qu'elle tombe enceinte je la fais accoucher et l'enfant deviendra jeune adulte aussitôt non mec tu te rassois pas hé oh mais c'est quoi ces mecs qui ont besoin de pause là mais t'es pas dans la fleur de l'âge mon gars il veut partir l'enfoiré let's go non non mais attends hé oh bébé bébé reviens Marcel no no mais c'est sims qui font pas ce que je leur demande mais il a juste des pop alors qu'on avait une action court bon il y a un monde de dingue dans la boîte oh tiens calébouche bon calébouche est un occulte j'essaye d'éviter les occultes sinon c'est un peu facile elle va aller dormir dans le buisson tu peux pas le rappeler là Marcel il dort non mais la blague allez on rentre à la maison on croise les doigts let's go tu vas faire un test de concesses je croise fort 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 les doigts yes Marcel Marcel le best on va faire avec le MCC il a visé juste c'est très bien MC grossesse stade de la grossesse en train d'accoucher comme ça nous avons tout de suite l'accouchement sur mon palais dormir meuf on va t'acheter un couffin hop on va le mettre en plein milieu de la baraque de toute façon on est pas là pour ça ah oui c'est dur ah ouais surtout s'il a un bec il ou elle a un bec ça doit accrocher quand même à la sortie oh c'est dégueulasse ce que je dis et ben c'est un garçon justement et ben c'est top ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de choix pour faire un bébé avec une autre nana il faudra juste la faire emménager mais ça peut se faire et je vais l'appeler après violette on va l'appeler turquoise on va partir sur les couleurs allez turquoise est-ce que tu es venu il est venu tout seul turquoise donc nous avons que turquoise c'est triste ça y est on va peut le changer d'âge let's go turquoise et pouf turquoise et blond 1,2,3 on s'en fout oh je suis heureuse puisque les yeux verts de maman sont restés regardez oh la vache la gueule qu'il a on va le faire grandir tout de suite en jeune adulte regardez un peu le profil de turquoise alors je pense que peut-être le nez ça va mais en tout cas le menton ça se voit c'est le même que sa mère ok alors du coup MC Command Center let's go commande du Sims anniversaire jeune adulte oh ça y est il a enfin vieilli oh la tête le menton de l'extrême les gars waouh alors par contre je pense qu'il a réussi à avoir un nez à peu près normal les yeux c'est comme sa maman le menton c'est juste une catastrophe alors on va lui mettre une truc au pif 1,2,3 aventureux ok bon il est pas trop dégueu pour l'instant en tant qu'enfant ensuite on va lui mettre au sport on s'en fiche 1,2,3 deuxième trait ce sera actif ah oui quand même et son troisième trait 1,2,3 élève brillant oh la vache ce menton de l'extrême mais franchement alors les poils blonds sur la peau noire c'est un peu un concept qu'est-ce qui se passe dans sa tête le nez est devenu à peu près normal on a le menton en vrai ça va regardez moi ça en fait on a juste le menton et les yeux qui sont pas ouf mais le reste bah écoutez il est bien bâti c'est juste que après le bec d'oiseau de maman ce sera le menton qui sert aussi de repose plat comme ça c'est pratique vous avez pas beaucoup de place à la table lui il a déjà sa place et après tu vas te mettre en chasse pour une demoiselle à mettre enceinte et je pense que là les meufs dans les Sims il y en a beaucoup qui sont belles donc il y a moyen de faire quelque chose de sympa let's go on va retourner à Windenburg à la boîte objectif trouver une jolie demoiselle du jeu alors on a Jade Rosa qui est juste là qui est pas trop mal ah ça commence mal super ah bah écoutez lui il vient de sortir du four aussi il sait pas trop comment ça fonctionne la vie je sais plus si elle est belle ou pas elle par contre ça se passe pas du tout bien elle est pas dingue non plus hein ouais mais on va on va ouais non bon les Sims commencent à arriver je suis en train de rechecker ce qui arrive ce qui pourrait être pas mal ils sont en train de danser alors qu'il y a zéro musique ok tu veux te faire connaissance avec Nancy elle te plaît Nancy elle elle est pas dingue Moira mais elle est pas Burke non plus hein on garderait les yeux verts et on aurait une chance des trous on a Penny elle est plutôt belle elle est plutôt belle est-ce que tu veux voir mon Zizi oh excusez-moi Zoé Patel Zoé Patel elle est belle oh une belle rousse ah ouais 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 ah dommage on a la fausse Sonia sinon j'aurais misé sur Sonia direct mais on a Lilith sympa et Lilith sympa non elle est jolie elle a les yeux verts let's go ah désolé Penny tu seras peut-être pour la prochaine bon Lilith Lilith est tendue ça va pas elle est solitaire kleptocrasseuse bah dis donc c'est un sacré CV que tu nous fais là quand même tu es où turquoise faut que tu dragues Lilith là bon elle est tendue du cul mais on va essayer de la détendre ah bon il a essayé de draguer ça marche pas trop de six au même endroit oh là là mais elle est relou je t'en prie meuf sois cool il va se rattraper il va faire un truc bon après si ça marche pas avec Lilith il y a Angela Angela oh quelle femme tu as summer holiday summer holiday t'es pas dingue mais quand même faire des miracles il y en a trop qui peuvent être bien bon elle va pas mieux elle est sure tendue elle me gave non je vais prendre summer si elle veut pas tant pis bon il commence à être fatigué là parce que il a vécu une journée et il n'a pas réussi à mettre enceinte qui que ce soit ah ouais elle était pas du tout dans le truc eh mais arrête avec Lilith je pense que c'est foutu elle est insupportable la meuf il y a un témoin de fou les gens oh my god tout le monde s'en va la fiesta est finie elle raconte une blague sur les bernacles je suis pas sûre que ça fonctionne mais allez essaye essaye de faire un move avec sa tête on sait pas de quel côté il regarde quoi allez ok elle peut rester nickel let's go on met le paquet sur summer ça a l'air de passer faut que l'amitié monte aussi ok le love a augmenté oh no oh no il se fait rejeter mais quoi mais meuf mais non mais non mais elle était open et tout et d'un seul coup elle dit non mais quelle gourde mais quelle gourde cette meuf ou alors c'est turquoise bah écoutez lui il a même pas 24h le pauvre gamin il sait pas très d'émotion trop d'émotion on la laisse pas partir elle est active oh mais c'est bien vous avez entré en commun les enfants non mais elle est embarrassée la meuf oh la la on va jamais y arriver allez summer on t'offre un petit cadeau amusant voilà ça te fait pas marrer oh bah si elle a quand même aimé elle a quand même aimé ça passe il va retomber dans les pommes là c'est pas ouf allez l'amitié est bien remontée il y a moyen il y a moyen c'est compliqué allez envoie un baiser envoie un baiser mon gars non il va s'évanouir c'est dur la vie de lover faudrait pas qu'elle s'en aille pire si elle s'en va et bah il ira se reposer ok il est nouveau opérationnel mais let's go en fait on va lui demander de rejoindre mais non on va pas pisser mon gars tu vas où hey purée de pommes de terre j'en ai marre de ces sims qui font pas ce qu'on leur demande au moment où on leur demande allez hop tu l'invites à rejoindre le foyer elle pourra plus dire non mais dépêche toi elle s'en va elle revient oh elle revient oh je t'en prie dépêche toi turquoise oh oui oh oui summer welcome to the house ok let's go on rentre à la maison punaise c'est hard allez hop tu peux essayer déjà de te remettre de tes émotions alors maintenant il faut que tu dragues summer tu la dragues là on y est pas encore chuchoté des mots doux allez let's go elle est quand même elle a l'air déprimée de sa vie genre mais qu'est-ce que je fous ici pourquoi j'ai dit oui merde je me sens coincée avec ces monstres là c'est bon elle est enjôleuse envoyer un baiser je pense que c'est ok une fois qu'elle est enceinte tu sais tu recoinses c'est ok tu pourrais te laisser tranquille voilà le premier baiser aïe 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 complimente l'apparence allez vous allez me faire un petit bébé let's go après tu dors je t'en prie oh le caleçon coeur mec on va le faire dormir vraiment 5 minutes allez relève toi tu vas remettre ça on va voir si summer elle a pas encore les petites flèches allez let's go si ça y est l'enceinte ça y est ça y est lui il va être mort il est un peu plus 3 fois de suite mon gars attends bon meuf let's go tu vas me confirmer ça yes baby on va faire accoucher en train d'accoucher ok c'est parti tac tac j'ai pas regardé dans le grossesse normalement on le sait mais là clairement j'ai pas regardé j'ai même pas triché et c'est encore un garçon écoutez j'ai pas d'inspiration on va l'appeler vert vert poubelle en plus magnifique oh petit chaton voilà vert poubelle qui est né il a vieilli il sera vert de terre et c'est encore un blond mais bon c'est pas étonnant que nous avions deux blonds en par an alors est-ce que vert bah il a les yeux verts j'ai l'impression qu'il a encore le menton ah oh purée le menton de la disgrâce le repose plateau et j'ai l'impression qu'il a les mêmes yeux le menton je suis dégoûtée il est affreux ce gamin un un deux trois premier trait sans chaud deuxième trait un deux trois déteste les enfants pratiques oh la vache oh la vache troisième trait un deux trois romantique il est encore plus moche que son père on ne sait améliorer de génération de génération regardez-moi c'est 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 pas possible en fait là t'es horrible vert tu es dégueulasse il y a zéro amélioration eh summer tu as servi à tellement rien j'ai envie de te répudier bon comment t'es toi t'es en forme bah les seconds on va les draguer parce que là et c'est au bras du narval qu'on revient pour essayer de trouver de la belle demoiselle cet alien mutant qui est vert poubelle regardez-moi ça il va danser un slow avec chioban ouais pas mal chioban mais j'ai peur quoi le menton faut avoir une fille peut-être se débarrasser du menton ouais il a une dégaine mais le gars punaise ah nous avons donc la jolie zoé mais moi j'attends les lilith les soeurs sympas et pourquoi elisa pancakes aussi elle est mims bon il y a du monde mais il n'y a pas du monde très beau non plus il a toujours pas dit bonjour à elisa donc il commence à me péter les noix aussi alléluia il dit enfin bonjour à elisa c'est la plus mims je trouve qu'il y a dans le coin donc let's go elisa oui je sais elle est mariée ah bah elle l'envoyait bouler décidément vous êtes pas vous êtes pas ouf dans la famille en tant que père en fils la drague ça va pas ah frire était nul j'en peux plus il y a son père tout le monde s'est barré mais non bon je suis au ban ou zoé tu vas l'inviter mais zoé est en train de partir elle est partie je crois lilith est enfin là on laisse tout tomber on laisse tout tomber lilith est là on s'attaque à lilith lilith elle est pas trop open pour les hommes de notre famille c'est pas grave on va faire que de l'amitié et après on voit bon elle est nouveau tendu là ça va pas du tout si ça peut-être qu'il faudrait que je l'emmène ailleurs parce que si elle est pas à l'aise avec tous les gens autour d'elle on s'en va bon écoute meuf on va t'emmener ailleurs un endroit où tu seras peut-être plus propice on va t'emmener au café à côté là et là d'un seul coup tout va bien elle est même en jôleuse la coquine mais vert poubelle il est affreux ça marche mais ça marche c'était ça en fait elle aimait juste pas être en boîte il y a trop de monde pour elle oh on va y arriver on va y arriver on va réussir à la choper la lilith ils rigolent même ensemble le love commence à monter ah purée la chieuse c'est pas grave on va se rattraper elle est trop chiante de toute façon on va faire comme son père s'il faut oh non mais il commence à être fatigué oh la la no 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 bon elle est de nouveau tendue je sais pas ce qu'elle a elle me les casse l'amitié continue de monter quand même elle est heureuse bon je sais pas ce qu'il s'est passé oh on peut l'inviter à la maison ah elle est solitaire mais c'est pour ça et oui elle veut bien aménager avec nous lilith quel plaisir lilith bienvenue lilith bon bah let's go la drag il y a aucun moyen qu'elle dise non maintenant donc voilà tu vas être complètement love de ce petit garçon de ce petit garçon de ce grand homme avec plateau inclus let's go let's go let's go on va pouvoir commencer à faire des bébés louloulouloulou cette génération 3 première génération est en turquoise la seconde est en vert prochaine sera jaune rouge ça c'est un câlin chelou mais c'est un câlin Mais pourquoi non ? Mais tu te fous de mes gouls toi Comment voulez-vous qu'ils fassent des gosses ? S'ils disent non Mais c'est pas possible d'être aussi chiant Vous allez rentrer à la maison Parce que là vous me pétez les doigts C'est sympa de dormir mais là tu te vas draguer Ah t'es chiant Bah ouais mais vous êtes chiant tous les deux Allez let's go Chacun son tour vous allez commencer à faire des intimités Premier baiser C'est bien c'est fait Il faut se débarrasser de ce menton Je veux que l'enfant prenne plus de Lilith que de verre A mon moment donné Yes c'est bon c'est le bisou Ah tu es douce Comme un cocotel Molotov ma douce Tu l'enlaces tu l'embrasses et let's go Allez fais un bébé avec Lilith dans la douche Let's go Non mais papa je m'occupe de la De la suite de l'aventure De notre génétique affreuse qui dégage Lilith Fais nous une belle petite fille Avec un menton normal s'il te plaît Ça c'est fait Et elle elle va pisser Alors qu'ils sont en train de ken Mais quel enfer Allez let's go Oh punaise C'est compliqué de leur faire faire crac crac Je vous le dis Ah punaise C'est quoi ces mecs qui tiennent pas la distance là Est-ce que t'es enceinte toi Parce que du moment que t'es enceinte Je m'en fous C'est ok hein Vert Allez let's go Après tu pourras te reposer toute ta life Je m'en fous Faites un bébé dans la douche Bon sang de bonsoir Allez Oh la la Et bah c'est good T'es un carnage J'ai pas encore fini Hop En train d'accoucher J'ai encore pas regardé Ah bah c'est une petite fille Je me suis spoil Let's go Une petite meuf En espérant qu'elle est plus C'est très elle Que c'est très lui Et c'est donc une petite fille Et elle va s'appeler Rose Allez petite Rose Bienvenue dans le monde Oh la la Et ça braille déjà Rien que le début Quel enfer du cul Allez Tu peux la faire grandir Let's go A quoi vas-tu ressembler Je t'en prie N'es pas le menton dégueulasse de ton père Je t'en prie Salut à chaque fois Tu me donnes ce que je veux Petite fille Rousse Avec le menton de maman Une petite blondinette Elle a l'air tellement mignonne Et elle s'est Elle est rouge J'ai trop peur J'ai trop peur Parce que J'ai peur qu'elle se soit ok Allez On va te faire grandir Elle a pas le menton de papa Ah yes 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 C'est super chouette On croise les doigts Parce qu'en vrai Si on a pas les yeux Ni le menton On a déjà gagné Après deux bonhommes Avec la même gueule Allez Rose Je t'en prie Alors on s'en fiche Premier trait 1 2 3 Délicate Comme grand-mère Aspiration On va prendre créativité 1 2 3 Je sais pas pourquoi Ça nous a défait On est gourmandé Et soigné Inspiration Famille Dernier trait Bien élevé Non mais quand même C'est pas encore la perfection Mais il y a tellement une amélioration significative Tout le reste va bien 3 générations Bon le pif Il est encore un petit peu moche Mais il va s'agir maintenant De trouver un homme Qui soit à sa hauteur Il y a encore un sacré problème de profil Sérieusement le profil Il a été écrasé Rose va faire en sorte que Let's go Direction les bras de Narvel On va trouver un homme Sims Qui peuvent lui faire Un magnifique enfant Alors qui nous avons déjà ici C'est Marcus Flex Non dans Dominic Fires Non bah non Alors toi t'as pas un beau pif Donc ce sera no way Marcus Flex c'est lui Ouais alors lui encore moins On a déjà un problème De nez un peu Et de menton Donc clairement Le moins pire dans l'histoire C'est Gunther Qui lui est un corps dégueulasse Lui il est pas mal Ma coa Caca Oca Caca Cola Coca-Cola Mais on a lui Lui c'est une belle bête Mais est-ce qu'au niveau profil Tout ça ça passe On a le nouveau Don Notario Avant il était déjà moche Il est pas bobo Mais c'est un des moins pires Je dirais en fait Ce qu'il y a là Disco Est-ce que notre meilleure option Serait pas quand même Don Notario Parce que bon Il n'y a pas un truc de ouf Qui arrive non plus Bon vu la qualité De ce qu'il y a ce soir On va taper sur Don Notario Nouvelle version C'est pas le plus beau C'est le moins pire Oh là là T'as encore dit une bêtise Il est où Qu'est-ce que t'as fait T'as sorti une dinguerie Allez éloignez-vous Un petit peu de la foule Ils sont embarrassés Ah non 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 Tu te barres pas mon gars Mais jamais de la vie Bon maintenant Après être embarrassé Elle s'ennuie Elle trouve que la musique Est pas ouf Mais il n'y a rien de bien Quoi Oh là là Est-ce que Johnny Zest Est-ce que Johnny Zest Il a un très long manteau Ouais je sais pas Moi sur quoi je dois miser Un long petit manteau Bon elle va de nouveau bien Ce qui est une bonne nouvelle En soi Mais oui mais c'est bien Que tu parles avec une fille Mais c'est pas elle Qui te fera des enfants Enfin un enfant Mais on va placer Johnny Mais tu vas pas me dire Qu'ils se sont tous barrés Ces targets Oh 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 Et lui Et lui Oh un canon de beauté Mais Sergio Romeo Ça va Eh ben on va se taper Giorgio Sergio Je sais plus comment il s'appelle Essayer de faire tomber En poids moison Elle vient juste de lui dire Bonjour hein Mais en boîte Vous savez des fois en boîte Il faut moins que ça Pour que ça se fasse On va essayer quand même De faire un peu plus d'amitié J'ai quand même un peu peur On va y aller moulot Ne pars pas je t'en prie On a besoin de se faire sauter le capuchon C'est bon ils sont enjôleurs Tous les deux Ça a monté Let's go On va foutre le paquet Oui rapprochement physique Premier baiser Finalement il était moins compliqué Que donne le tario celui là Yes yes Vas-y rose Vas-y rose poubelle C'est une affaire On en est ça mademoiselle Une rose Pour que tu me déflores la mienne Mon petit Sergio Oh Sergio Si tu savais comme je voudrais Que tu me fasses Pampari pampano Pourquoi tu t'en vas monsieur Mais viens Fais-moi un bébé d'un buisson Tu veux me faire sauter le capuchon d'un buisson Et me titiller le goujon Oui Oh j'ai peur Il est là il est là Nickel Oh bah tu sais comme mamie Grand mamie Let's go Alors tu vas sûrement pas dormir Tu vas remettre ça Regardez le couple de l'année Allez cette prochaine génération sera parfaite Pas la peine de vous faire des câlins On vous demande juste de faire des trucs dans le buisson Allez Allez let's go là Je veux un petit bébé joli Avec des mots très physiques Une petite fille Qui s'appellera Fuchsia N'est-ce pas le jeu ? Je vais en faire une petite fille Brune avec des yeux verts Avec un joli minois Tout minuit Et ils y retournent Alors ça va il est facile à avoir le petit Sergio Donc si avec tout ça elle est pas enceinte Je mange mon chapeau Que je n'ai pas Et une dernière fois Pour la route Histoire 2 C'est une coquine Elle n'aura jamais autant profité Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a la Pourquoi il y a la faucheuse qui débarque ? Mais quelqu'un qui est mort ? Mais il est où le mort ? En tout cas eux Ils sortent de leur petite affaire On a pas s'épuisé Sergio C'est pas lui qui meurt C'est pas elle non plus On peut pas rentrer Parce que quelqu'un meurt Mais écoute tu fertilises Et tu dors Tu vas dormir dans ta pisse C'est pas bien grave Bon bah je sais pas qui est mort Mais ce qui est sûr C'est qu'il était apprécié Il a mori Au bon nombre On s'en fout C'est un vampire Random Par contre elle Elle va risquer de mourir aussi Let's go On rentre Et yes Ok c'est une bonne nouvelle Tu peux venir ici On va te faire accoucher Et elle a un petit mec Oh crotte Ce sera pas fuchsia Bah donne c'est trop tard T'as pas voulu Alors il s'appellera Jaune poubelle Il est tout seul Et tu vas gazouiller Tu vas serrer dans tes bras Tu peux faire grandir Jaune Allez Jaune Deviens un bon petit garçon Avec un joli menton S'il te plie Let's go Un petit blond Jaune a un petit blond Et un petit soleil Je vois une pointe Au niveau du menton J'ai peur J'ai peur J'ai peur Il est blond aux yeux verts Ok Il a un menton très pointu Let's go Le faire devenir Jaune adulte Je croise vraiment les doigts Parce que Après lui C'est la dernière génération Alors on s'en fiche Premier trait 1 2 3 Aime les chiens Ouais Deuxième trait 1 2 3 Joyeux Aïe 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 1 2 3 Il manque d'un groupe de potes Tu prends sa mère Tu prends lui C'est pas possible Pourquoi il n'y a rien qui change Sur les générations Bon par contre De face Ça va très bien Les yeux Le nez Est-ce que tu peux draguer Lilith Qui est ta grand-mère Est-ce que tu peux draguer Violette Regardez comme c'est fucked up Il peut draguer sa grand-mère Son arrière-grand-mère Il peut draguer Violette Est-ce qu'il peut draguer turquoise Oui Bon belle jaune En plus t'as un t-shirt jaune C'est super T'es vraiment pas un canon de beauté T'es en bonne forme Ecoutez let's go On est reparti Chercher Une petite femelle A féconder Dernier espoir Nous revoilà Dans les bras de Narval Pour changer Il y a quand même un flot Avec sa coupe de cheveux Et tout Mais alors de face De profil C'est une catastrophe Voyons côté positif Une femme est quand même Plus facile Une belle femme Est plus facile à trouver Qu'un bel homme Dans ce jeu Tiens et Angela Angela je ferais pas Une bonne pondeuse Après sa soeur Ou sa mère Ou sa cousine J'en sais rien J'ai envie de dire que Lilith Quand même était Bien Au niveau physique Elle a fait D'un changement Au niveau On a eu Rose Avec elle Donc Rose Elle a été quand même Beaucoup mieux T'as Siobhan aussi Siobhan elle est miss J'ai envie que Angela Soit la mère De notre dernière génération Voilà C'est fini C'est comme ça Tu lui dis que sa soeur Elle est déjà dans la famille En plus Donc elle aura pas grand chose A faire La grossesse va durer Très peu de temps Qu'elle va pas sentir sa passe Bon ça marche Elle a l'air beaucoup plus facile A draguer que sa soeur Ça c'est sûr Ou rapprochement physique Les enfants Siobhan elle l'air bien Elle a dit Mais pourquoi moi J'ai pas le droit Non mais siobhan Je suis désolée Tu peux partir d'ailleurs Tu seras plus dans la conversation Comme ça Let's go Angela C'est toi que je vois Je te ferai plein de bébés là Oh Angela Il est temps De passer à la vitesse supérieure De passer à la vitesse supérieure Que qu'en penses-tu Je pars pas Angela Non tu es ferré avec nous Premier baiser Angela Non mais ce profil En fait il y a vraiment juste La bouche et le menton Le reste est parfait Allez Allez Angela Faire bébés dans le bébés là C'est l'amour fou là On va faire un enfant C'est vrai qu'elle a le menton Un petit peu en avant quand même J'ai peur Let's go le buisson de l'amour Là où a été fait Beaucoup d'autres sims de ta famille Dont toi même Allez let's go Angela Fais moi une jolie petite ronquine Avec un joli menton Appara fuchsia Je répète ma demande N'est-ce pas le jeu Tu m'entends le jeu Regardez moi ça Oh la gueule de jaune quoi La gueule de jaune Allez Mais qu'est-ce que vous attendez là Je t'ai pas demandé de parler De faire un discours Sur la vie La mort Et la reproduction chaotique Des pingouins d'Afrique Et je regarde ici Comme si c'est lui Qui avait tombé enceinte Mais non Mais il faut qu'on la mette Dans notre foyer Sinon ça mâchera pas Ah vous y remettez Ah bah vous y remettez une couche Ça me dérange pas Et après elle rejoint la maison Parce que quand même C'est gentil D'un fourvoyé Dans les buissons Mais comment verrez moi Viens à la maison Angela On prend tout ce que tu as Ah ouais Allez ce qui s'est mis enceinte Bah ça sera Tchao Summer Et Tchao Lilith Par contre on prend les 20 000 Bah déconnets non plus C'est le dernier bébou Qui va venir Ok de retour à la maison Angela Dis-moi si tu es enceinte Ou pas Qu'on puisse remettre ça Et c'est un oui Et c'est merveilleux On va tout de suite La faire accoucher On sera encore un garçon Je sais pas pourquoi Dans cette partie Je n'ai que des garçons Ma petite fuchsia Ne verra donc jamais le jour Voilà voilà Un petit garçon vient d'arriver Euh Il s'appellera comment ? Bouge Bienvenue rouge poubelle Eh tu vas gazouiller Tu vas parler C'est trop tard Il est sorti déjà Châton C'est un garçon J'ai encore peur J'ai peur qu'il ait la même gueule Que son darou Bouh Let's go On va se faire changer d'âge Allez C'est encore un petit blond Rouge Est un petit blondiné Qui sera vert de terre Mais pas pour très longtemps Oh il vient avec ses petites lunettes Et les yeux verts Les yeux verts seront restés Quand même Durant toute cette partie On va faire grandir en tant que bambin Fais-moi voir à quel point tu es Mims Tu ressembles à ton père pour l'instant Ok Je suis en stress C'est le dernier Alors que papa jaune Crie dans tous les sens Allez rouge Grandi Deviens un beau jeune homme Avec un manteau incroyable Peur Mon dieu J'ai peur Il sera Génie Il sera génie Non créatif Et élève brillant Oh mon dieu Je crois qu'on a réussi C'est pas vrai Ainsi que ambitieux Je suis choquée Alors il a une tête énorme Mais adieu le menton Oh Oh j'en peux Oh mon dieu Mais les seins de pain Les meufs seins de pain Sont clairement Des bons gènes Bon alors On aime ou on aime pas Mais regardez moi ça Les traits ont complètement disparu Il a quand même une très grosse tête Ça a dû faire mal quand c'est sorti Tu vois ce que je veux dire Waouh Il a le même pollo que son père C'est incroyable On part quand même Pour information De violette Violette qui était un oiseau Avec un énorme bec Oh il y a des rouges Non c'est un beau gosse Oh c'est un beau gosse Allez let's go Je vais le relooker Voilà à quoi ressemble rouge Une fois relooké Bon J'ai atténué sa grosse tête Avec un peu de barbe Clairement J'ai rien retouché J'ai juste mis un autre sourcil Une barbe et une coupe de cheveux En fait ce qui est bizarre C'est qu'il est très 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 maigre Très très mince Et du coup peut-être que sa tête Fait un gros écart avec son corps Ici on le muscle Clairement Waouh Regardez de quoi on partait Et voilà on arrive Un an clairement Clairement bégé quoi N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé De cette petite vidéo Dans les commentaires Et si rouge vous plaît Et quel a été votre personnage préféré Donnez une note d'ailleurs sur 10 Sur la beauté de rouge Pour voir s'il vous plaît vraiment Le mot de la fin Ce sera fuchsia Qu'on n'aura jamais eu Et je vous dis à très bientôt Pour une autre vidéo Ciao ciao